bonjour tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo achats je vais vous montrer mes achats du mois de février et en fait je ne ferai pas d'achat supplémentaire si c'est vraiment tout ce que ce que j'ai acheté en février alors on aura du cash express du jiber joseph de l'amazon et du vinted aussi alors tout d'abord je vais commencer ça fait quelques fois que je retourne assez régulièrement au cash et je trouve de temps en temps des petits blu ray fort sympathique alors tout d'abord je me suis je me suis trouvé pour 1,99€ pièces je me suis trouvé deux blu ray qui sont le robin des bois de ridley scott et de dark shadows de tim burton j'adore les deux films dark shadows j'ai découvert il ya très peu de temps sur netflix et j'ai vraiment adoré le steelbook me faisait de l'oeil mais bon là j'ai vraiment trouvé un prix défiant toute concurrence et voilà je pense que tout le monde le connaît une jeune et puis excellent et c'est le cas aussi pour le robin des bois j'aime beaucoup cette cette adaptation avec russell crowe que je trouve vraiment top dans ce même cas j'ai trouvé un troisième blu ray ça faisait très longtemps qu'il était en mon cash je n'avais jamais osé le prendre mais bon là je me suis décidé c'est le film le dernier rempart avec ardent schwarzenger le premier film qu'il a fait je crois depuis qu'il y il avait arrêté sa carrière politique ce qui est de 2012 2013 ce film et je l'aime beaucoup il ya beaucoup d'action schwarzy l'envoie et je dirais que c'est un de mes films préférés lui je le trouve vraiment très très bon et oui j'ai eu pour 4,99 après comme d'habitude j'ai fait une petite commande sur jb 1 joseph le déstockage en fait il faisait un peu de déstockage pour les soldes et j'ai pris un dvd et trois blu ray tout d'abord j'ai pris pour 1,70 la comédie mes trésors petite comédie française avec jean renault rime qui récit et camille chamou voilà c'est une petite comédie qui se passe au ski je l'avais beaucoup aimé je l'avais vu sur netflix il me semble aussi et puis voilà ça c'est pas ça révolutionne pas le genre mais on passe un bon petit moment après j'ai pris une autre comédie pour celle ci si j'ai pas de bêtises rester pour 2,20 je crois c'est les femmes du 6e étage avec l'excellent fabrice lucini sandrine kimberlin et toutes les actrices espagnol je pense que vous connaissez tout comme ce film c'est par le réalisateur de philippe le gay il a réalisé je sais plus un film aussi assez récent le balle c'était avec lambert wilson et fabrice lucini c'était alceste la bicyclette mais je préfère celui-là celui-là il est vraiment excellent les fameux si mes tâches après j'ai pris un film c'est argot pour 3 euros celui ci dans une très belle édition une chimique édition je vous l'avais envie de voir c'est comme ça et après on a un beau visuel des personnages les bois voilà sans finir qu'un gros casting avec ben affleck brian cranston un mark in john goodman il ya aussi taylor chandler je crois il s'appelle docteur et le film il est vraiment très très bon c'est sur l'histoire en fait de ressortissants américains qui sont bloqués en iran dans les années 70 c'est en fait ben affleck qui travaillent pour la cia il va devoir trouver un stratagème pour les faire sortir du pays et le film est vraiment top je crois qu'il a gagné plusieurs oscars et je leur ai je trouve c'est je sais pas vraiment un film oscar je trouve mais bon il est quand même sympathique et enfin le dernier blu ray que j'ai pris dans cette dans ce déstockage sur l'âge les pays un petit peu cher mais bon c'est le film mortal engine qui m'a coûté 6 euros 50 je l'avais vu en sur maille canal il m'avait laissé un peu sur ma faim mais bon il ya quand même quelque chose il est quand même assez original produit par peter jackson avec entre autres l'excellent hugo waving et puis voilà c'est une histoire en fait de c'est un monde post apocalyptique avec des gros des villes en fait qui se déplacent carrément et après je veux pas trop spoiler parce que je pense qu'il faut vraiment le voir mais voilà c'est un film qui pour moi il est ni bon ni mauvais je n'arrive pas le qualifier mais il est quand même très intéressant après on va passer sur un achat que j'ai fait bas sur vinted j'en fais maintenant de plus en plus j'aime beaucoup vinted j'ai pris pour 8 euros la comédie française inséparable avec amed sila et alban ivanov réalisé par varante soutien soit café walter aussi avec alban ivanov et puis voilà le duo marche vraiment très très bien alban ivanov il est super drôle et voilà je franchement je vous la recommande à à 1000 % et pour finir en fait j'ai j'ai fait des achats amazon c'est que des dvd mais en fait c'est des films qui ne sont pas sortis malheureusement blu ray ça c'est pas une petite délicace à chris d'arrius movie parce qu'il a présenté dans l'une de ses dernières vidéos achats c'est le film docteur que j'avais déjà vu et en fait sur ce qu'il a il l'a montré dans sa vidéo ça m'a donné envie de le revoir tout de suite alors je l'ai acheté sur amazon il était à 6 euros 98 puis voilà avec michel blanc et l'excellent akim jemili et franchement ouais c'est l'histoire de michel blanc en fait qui est médecin urgentiste sos médecin mais en fait voilà il pour un peu il a des problèmes personnels et ce qui fait qu'il est il est au bord de se faire radier du conseil de bar l'ordre des médecins et en fait un soir il se bloque le dos et il va rencontrer akim jemili qui en hubert et en fait qui va l'aider à faire ses consultations et franchement le film il est top des meilleures comédies que j'ai vu françaises franchement il est facile mon top 10 sur les cinq dernières années voire même dans mon top 5 et enfin pour finir j'ai pris aussi une offre c'était 3 dvd égal 20 euros c'était encore des comédies que j'ai pris c'est à dire que ça m'est revenu à 6 euros 60 tout d'abord là c'est vraiment le film que j'ai pris par défaut c'est le film papy sitter avec gérard rovin et olivier marshall c'est réalisé par philippe guillard et en fait voilà c'est histoire de deux grands-parents qui vont devoir aider leurs petites filles à passer le bac il casse pas trois pattes un canard mais j'ai quand même apprécié et olivier marshall est très très drôle dedans franchement il m'a bien fait rire après j'ai pris sur les conseils encore d'un autre youtubeur de l'excellent passion style bouquet technologie j'avais vu une de ses vidéos il avait parlé de monde inconnus et il en avait tellement bien parlé que ça va j'avais mis dans ma wish list et là bas je les prix c'est une petite comédie romantique avec de hugo g1 soit café comme des frères et elle c'est avec l'excès en françois françois civil josephine japi et benjamin laverde que j'aime beaucoup et en fait pour faire cours c'est l'histoire d'un en fait de françois civil en fait bas qui est en couple et en fait il va serait dans un monde où en fait ça sa femme ne se souvient plus de lui en fait ce tout s'est effacé et en fait il va devoir la reconquête et franchement le film est très très bon je vous le recommande et enfin pour finir cette voici c'est une comédie américaine un film très récent c'est la comédie is the king of staten island que je me suis procuré bah aussi pour 6 euros 60 vu qu'elle était en off 3 égale 20 c'est une comédie vraiment super comédie dramatique avec pitt davidson en fait c'est sur liste c'est son sa propre histoire en fait il a perdu son père il était pompier dans les attentats du world trade center en 2001 et en fait bah on il sait pas trop quoi faire de sa vie il a 24 ans en fait il vit encore avec sa mère il a des problèmes aussi un peu de santé psychologique et franchement on a vraiment à faire un très bon film qui est drôle mais en même temps très touchant et pitt davidson qui est dans le saturday night live est excellent comme c'est sa propre histoire c'est vraiment authentique même si bien sûr eu il ya des choses qui ont été rajoutés parce que il a quand même commencé très très jeune il n'a pas eu cette cette vie là en fait oui où il travaillait où il travaillait pas oui il glande un peu il a pas eu du tout vu cette vie mais la base est là en fait il a perdu son père et ça l'a quand même beaucoup marqué il a eu du mal à se construire et voilà je vous leur recommande il faut chercher une comédie américaine de ces dernières années qui passent c'est celle ci elle est juste énorme bon bah voilà c'est fini une vidéo un peu plus longue que d'habitude avec des achats vraiment que j'ai pris beaucoup de plaisir à vous présenter j'espère que ça vous a plu prenez soin de vous et je vous dis à bientôt salut je vous dis à bientôt